Après une journée ville morte contre l'EAC dans la ville de Goma, une journée de manifestation dans la ville de Goma contre les forces kenyans d'EAC, transformée en des scènes d'épillage et de vandalisme systématique contre des biens de quelques sujets tous considérés par les manifestants comme étant des collaborateurs des rebelles du M23 ou étant proches du pouvoir de Kigali, les gouvres militaires de la province de Norkivu sortent de son silence et lancent un message et concession. Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisée par la société civile ce lundi 6 février 2023, contre la force régionale des états d'Afrique de l'Est et ASE en sigle, ainsi que la MUNESCO. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Norkivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposés par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordements ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ceux qui précèdent et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à l'arrêt de nuit. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacées dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.